Madame Nafi Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréate du prix de la meilleure femme inventeure au Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. C'est nu du 15 au 17 octobre dernier à Brazzaville. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi aussi. Alors, Madame Diop, comment avez-vous réussi cette invention, la dépulpeuse d'ITAR qui vous a valu ce prix de la meilleure femme inventeure au Salon africain de l'invention ? Alors, la dépulpeuse, elle a été développée pour résoudre les problèmes que nous rencontrons ici au Sénégal. L'objectif, justement, c'est de faciliter le développement de l'utilisation du d'ITAR à l'échelle industrielle pour valoriser nos fruits locaux. D'accord. Et comment vous avez réussi cette dépulpeuse ? Comment s'est fait la conception ? On est parti d'un constat. Vous savez, quand vous faites de la recherche, vous partez de l'existant. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'équipement adapté pour transformer le d'ITAR. On est parti de l'observation, comment nos mommons faisaient. Donc, nos mommons pilaient le d'ITAR pour extraire la pulpe. Et on avait aussi à l'ITAR une dépulpeuse, mais c'était pour éplucher des coms de terre. Donc, on est parti de ces deux équipements-là et de l'analyse des différents procédés de fabrication, des différentes étapes. Et c'est dès là qu'on a réfléchi et qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de mettre au point un équipement qui va permettre de traiter en une seule opération unitaire le d'ITAR. De ce fait, vous mettez le fruit et vous récoltez en bas la pulpe, en fait. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pourquoi vous avez ciblé cette dépulpeuse d'ITAR ? Pourquoi pas peut-être une autre intervention qui pourrait faciliter d'autres tâches ? Vous avez d'autres projets de ce genre ? Alors, moi, je suis chercheure à l'ITAR, donc à l'Institut de technologie alimentaire de Dakar, précisément à l'Institut des fruits et légumes, dont la principale mission, c'est de développer des technologies et des procédés pour la transformation des fruits locaux, pour créer justement cette valeur ajoutée. Alors, pourquoi le d'ITAR ? J'ai choisi de travailler sur le d'ITAR parce que, comme il y avait une variété de d'ITAR qui était toxique, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que cette variété-là, jusqu'à présent, on n'avait pas trouvé de solution pour reconnaître cette variété-là et celle qui est consommée. Et donc, je me suis dit, les gens se basaient juste sur l'observation. Si les singes ne consommaient pas les fruits, on savait qu'il ne fallait pas manger. Et en tant que chercheure, ça m'a un peu frustrée que nous, en tant que Sénégalais africains, qu'on n'ait pas de solution pour résoudre nos problèmes. Et c'est là où j'ai fait ma thèse sur le d'ITAR, donc pour essayer de trouver des solutions, aussi bien pour développer les équipements de transformation, mais aussi pour trouver des méthodes d'identification pour différencier ces deux variétés-là. Et êtes-vous parvenu à faire la différence entre ces variétés ? Oui, on a trouvé des méthodes qui nous permettent aujourd'hui de faire la distinction sur le plan analytique, les deux variétés-là. Et ça, ça permet de valoriser, ça ouvre des portes à l'exportation du d'ITAR vers d'autres pays. Pouvez-vous nous en parler un peu ? Alors, pour la variété toxique, on s'est rendu compte qu'il y a un composé qui est présent uniquement dans la variété toxique, qui s'appelle le... je n'ai pas ça en tête. En tout cas, c'est une molécule qu'on a pu isoler. Et en faisant des analyses de HPLC masse, on arrive à distinguer les deux. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Et à l'œil nu, on ne peut rien observer ? Non. À l'œil nu, on ne peut rien observer. À l'œil nu, on ne peut rien observer. C'est-à-dire donc qu'il peut arriver qu'on consomme cette variété toxique ? Il y a un risque. Il y a un risque. Mais aujourd'hui, l'approvisionnement, la collecte est tellement bien organisée qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour inclure ces fruits-là. De toutes les façons, les populations dans les zones de collecte ne touchent pas à ces fruits-là. Et justement, nous, on n'est pas allé jusqu'au bout dans la mesure où on voulait avoir une méthode rapide qu'on pouvait appliquer au niveau du terrain. Mais comme vous savez, la recherche a un coût. Et donc, on s'est arrêté là parce qu'on n'avait pas assez de budget pour terminer cette étude. Mais là, on a des méthodes pour identifier. Peut-on comprendre par là que l'État ne soutient pas assez la recherche ou vous avez besoin en tout cas de beaucoup plus de moyens ? Alors, l'État fait ce qu'il peut pour soutenir la recherche. Mais on sait que les moyens que l'État dégage, c'est essentiellement pour payer les salaires. Alors que la recherche, ce n'est pas que les salaires. C'est important, les salaires. Il faut avoir des chercheurs qui sont compétents. Mais il y a aussi le plateau technique. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas le plateau technique qui nous permet de faire les recherches de pointe pour pouvoir valoriser nos produits. Parce que le principal problème pour nous, c'est de pouvoir caractériser le potentiel nutritionnel, technologique, aromatique de nos produits locaux. Surtout les fruits. Les fruits sauvages. Ils ont une grande valeur ajoutée. Et donc, nous aussi, en tant que chercheurs, on n'arrive pas à travailler, à faire des recherches pour connaître le potentiel de nos produits. Ce sont les étrangers qui vont venir, qui vont exploiter ça. Ils amènent les produits et après, ils nous font des brevets. Ils nous les ramènent sous forme de… Oui, transformés. Exactement. Et du coup, la valeur ajoutée, elle n'est plus locale. Et malheureusement, c'est ça le souci. Alors, vous comptez vous investir aussi dans la lutte contre le chômage. Comment pensez-vous pouvoir faire quelque chose face à ce fléau ? Alors, par rapport à la… Déjà avec la dépulpeuse, donc comme j'avais à disposition le prototype, je l'ai mis à disposition à ma… Je l'ai laissé à ma famille, en fait. Et aujourd'hui, j'ai deux frères… J'ai deux sœurs et un petit frère. Et mon père et ma mère qui exploitent cette machine. Donc, mes parents sont à la retraite, mais mes sœurs ne travaillent pas. Mon frère non plus. Donc, ils ont créé une entreprise. Et aujourd'hui, ils sont en train d'exploiter cette machine et de proposer aux Sénégalais une pulpe d'éditeur qui est de bonne qualité. Et moi, ce que je gagne en retour, c'est que le fait que ma famille utilise cette machine, moi, je continue à faire ma recherche. Parce qu'aujourd'hui, si l'équipement était placé au niveau des industriels, j'aurais pu continuer à faire l'évaluation des performances techniques et économiques. Ce que je ne peux pas faire pour améliorer les performances de la machine. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire cette étude-là chez mes parents, en fait. Donc, du coup, pour chaque machine, on peut créer au moins six emplois directs. Parce que c'est une machine qui peut traiter jusqu'à 400 kilos par heure. Et la quantité qu'on traite, c'est vraiment un pourcentage infime du potentiel de diteur que nous avons. Ça veut dire qu'il y a vraiment de la place, une grande marge de manœuvre pour que les gens puissent créer des emplois et s'investir dans le secteur de la transformation primaire. Parce qu'il n'y en a pas pour le moment au Sénégal. Et combien cette machine vous a coûté ? Alors, ce qu'elle m'a coûté, je ne saurais l'évaluer. Pourquoi ? Mais ce qu'est, parce que c'est, vous savez, quand vous faites de la recherche, c'est le fruit. Ce n'est pas que l'aspect financier. Donc, vous avez le temps que vous y mettez. On parlera du temps que ça a pris, mais on aimerait aussi connaître un peu le coût financier. Non, non, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas compté. J'ai eu des subventions. J'ai eu une subvention de l'ASPIT, l'Agence Sénégalaise pour la Propriété Intellectuelle. Et c'est grâce à cette subvention de 1,5 millions que j'avais reçue, qui m'a permis de démarrer pour faire le prototype, sans compter les contributions de la famille, de part et d'autre. D'accord. C'est vraiment beaucoup, oui, oui. Et sur combien de temps vous avez réussi à créer cette machine ? Alors, le brevet, je l'ai eu en 2011, c'est-à-dire sur les papiers. Oui. Mais ce n'est qu'en 2020, on va dire que c'est en 2017, vraiment, qu'on a pu avoir un prototype opérationnel. D'accord. Voilà, donc ça a pris au moins neuf ans pour pouvoir... Parce que vous faites des essais, vous faites des versions de prototypes, vous essayez, ça ne marche pas. Vous recommencez, ainsi de suite, ainsi de suite. En tant que jeune préoccupé par le chômage, vous devez aussi l'être par rapport à l'immigration clandestine, cet autre fléau qui aussi reprend de plus belle. Quelle lecture faites-vous, justement, de cette recrudescence ? Alors, moi, je pense que c'est lié à la pauvreté et au manque d'emploi. Donc, quand on n'a pas de travail, ça va augmenter la pauvreté. Et justement, ce type d'innovation, je parle d'innovation parce que cette invention se trouve maintenant sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour l'État de pouvoir créer de la valeur ajoutée locale au niveau de ses territoires. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'éditaire, par exemple, on le retrouve dans les îles du Salou, on le retrouve en casament. Donc, aujourd'hui, le fait de vulgariser cette dépulpeuse dans les zones de production, vous créez des emplois. De ce fait, les fruits ne vont plus sortir. Parce que quand vous êtes dans les îles du Salou, on récolte les fruits, on les met dans des pyrogues, ça traverse pour atterrir au niveau de la terre ferme et on les achemine vers les grands centres urbains comme Dakar, etc. Donc, le fait d'exporter, entre guillemets, ces fruits-là de ces territoires, ça a un impact environnemental parce que les fruits, après, on ne pourra plus les utiliser pour replanter l'éditaire. Donc, ça diminue ce qu'on appelle la régénération naturelle. Deuxièmement, le fait de transformer sur place l'éditaire et d'exporter, entre guillemets, la pulpe, vous créez une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez amener vers Dakar les pulpes et non plus les fruits qui vont venir ici polluer l'environnement, augmenter les déchets, vous voyez, ainsi de suite. Et ce sera toute une chaîne qui sera créée. Parce que quand vous avez une unité, il vous faudra acheter des emballages. Il vous faudra, comment s'appelle, des coursiers, par exemple, des livreurs, etc. Le transporteur, etc. C'est toute une chaîne de valeur. Et c'est comme ça, en créant des unités dans les zones de production, qu'on peut fixer les personnes. Parce que si les personnes ne trouvent rien au niveau de leur territoire, mais c'est normal qu'elles puissent aller vers d'autres endroits que ces personnes pensent qu'elles pourront trouver un mieux-être pour subvenir aux besoins de leur famille. En Eldorado, disons. Pour terminer, Nafi, pouvez-vous nous parler un peu des bienfaits de ce fruit, l'auditard dans l'organisme humain ? Alors, l'auditard est un fruit qui a des vertus thérapeutiques et nutritionnelles très intéressantes. Donc, à notre connaissance, à l'heure actuelle, c'est le troisième fruit au monde le plus riche en vitamine C, acide ascorbique. Donc, au Sérégal, on a recensé des fruits qui avaient jusqu'à 2200 mg pour 100 g de pulibre. Donc, vous avez aussi d'autres composants comme la luthéine, par exemple. La luthéine, c'est un composé qui est important pour la vision, par exemple. Le fait que la pulpe soit verte aussi, il y a des propriétés antioxydantes. C'est vraiment un fruit qu'on gagnerait à consommer, surtout pendant ces périodes où les gens ressentent des fatigues ou bien des grippes saisonnières, etc. Ça permet vraiment de booster le système immunitaire de défense. Merci, Nafi Diop. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions la lauréate du prix de la meilleure femme inventeure au Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique tenue du 15 au 17 octobre dernier à Brazzaville. Et elle a gagné ce prix, Nafi Diop, grâce à sa dépulpeuse d'ITAR. Merci, Nafi. Merci beaucoup.